Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce mercredi 10 janvier 2018 au micro dans KMB depuis New York City. Le point à développer, rencontre entre Utumbi et Sassou, bientôt le congrès de l'UDPS, la situation de l'UDPS avec le G7. Ce pays, l'avocat de Jean-Pierre Bemba accuse les juges de manquer d'impartialité. Et enfin, la coopération belgo-congolaise. 1. Tête à tête entre le président de la SYNCO, M. Utumbi, et celui du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le fond de tension entre l'Église catholique et le pouvoir en place à Kinshasa, après des manifestations des catholiques laïques reprimées par les forces de l'ordre, rappelle l'avenir. À encore le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo SYNCO en sigle, l'abbé Donatien Choulet, qui s'est exprimé au sortir de cette réunion, le président Sassou Nguesso a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les élections aient lieu à la République démocratique du Congo en décembre 2018, rapporte le journal, qui appelle également, les deux parties à mettre un peu d'eau dans leur vin en vue de privilégier l'AP. L'avenir annonce un tête-à-tête entre le président de la République du Congo et le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo second en sigle et titre à la 1, hier à Brazzaville, face-à-face de Nus Sassou Nguesso et Mgr Utembi. Partie de la République démocratique du Congo, la délégation conduite par Mgr Marcel Utembi-Tapa s'est entretenue le 9 janvier à Brazzaville avec le président de la République du Congo et président en exercice de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, Siergel en sigle, Denis Sassou Nguesso, informent ce journal. Avant d'ajouter qu'aux sortis de l'audience, le secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale du Congo, Sinko en sigle, l'abbé Donatien Chollet, a indiqué que « la crise politique que traverse la RDC oblige les autorités de ce pays à solliciter les concours de pays amis et voisins ». Leur implication, a-t-il ajouté, apportera quelque chose de positif dans la perspective de satisfaire les aspirations du peuple congolais ? L'avenir pose la question de savoir si l'on va assister au dégel entre l'Église catholique et le gouvernement congolais, tel que cela est souhaité par une grande frange de l'opinion tant nationale qu'internationale. Deuxième point, bientôt le congrès de l'UDPS. La prospérité titre « Bientôt le congrès, succession à Tshisekedi, Kabound non partant, Félix favori ». Tout est presque terminé. On est en train de mettre la dernière main sur le rapport préliminaire qui sera soumis à la hiérarchie du parti et après cette étape, nous allons nous mettre d'accord sur la date du congrès extraordinaire pour désigner les successeurs d'Étienne Tshisekedi. Ce sont les confidences d'Augustin Kabouya, relayées par 7 sur 7 points CD sous la plume de Jeff Caleb Ombiango. Près d'une année après la disparition du leader Maximo, dans un contexte de contradiction avec l'Elkemen Chibala, l'UDPS coiffé par Jamar Kabound compte organiser la succession à la présidence de la fille aînée de l'opposition. Au fait, la nouvelle adéquate suscitait réflexion. Ce dernier, et actuel secrétaire général dit, relève la consœur en ligne, n'être pas partant pour concourir au strapotin du feu Étienne Tshisekedi. Pour plus d'un observateur, ce fait laisse le champ libre au candidat publicité depuis comme favori, Félix Tshisekedi. Un Tshisekedi pour succéder à un autre. Avec le nom de père de Jamar Kabound, il est clair que Félix Tshisekedi sera intronisé, sans surprise, à la place de son père biologique et politique. Sera-t-il porté le poids de ses rôles dans le contexte actuel, l'avenir le dira. Au RASOP comme à l'UDPS, prochainement, selon le pronostic, Tshisekedi Félix devra se satisfaire d'un héritage politique de son père grignoté ça et là. En effet, au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'émiettement est d'actualité. Il faut le dire, la plateforme chapeautée jadis par le leader Maximo n'est pas proportionnelle à l'emploi politique avec celle qu'anime actuellement Félix Tshisekedi, encore qu'il partage une partie des prérogatives avec son co-liestier président du Conseil des Sages, post-occupé par Tshisekedi père, alors qu'il était, lui, fait président, une place de discorde taillée lors de la succession. A l'UDPS, les grignotages et tout autre. C'est Chibala Oluan, qui revendique être les successeurs légitimes de Tshisekedi depuis la tenue du congrès estampillé UDPS, qui l'apportait à ce poste avant qu'il ne s'efface lui-même, autorité morale et délègue ses prérogatives à Tshisekedi, conclut la prospérité. Toujours à l'UDPS, 7 sur 7 titres. Rassop, le jeu 7 demande poliment à Félix Tshisekedi de rectifier le tir. Le leader du jeu 7, Pierre Lumbi, a, dans une correspondance datée du 9 janvier 2018, appelé les chefs du rassemblement, Félix Tshisekedi, à convoquer urgentement une réunion dans un format le plus approprié pour permettre à toutes les composantes de cette famille politique d'avoir le même entendement sur les questions essentielles en vue d'orienter le combat, à l'expiration du délai fixé par l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour jeu 7, il est fondamental, à cette étape de la lutte de l'instauration d'un état de droit et de la démocratie, d'harmoniser le point de vue notamment sur les stratégies de communication de manière à renforcer l'unité du groupe et l'efficacité d'action. Les ténors de la plateforme Katumbi s'estiment que « toutes les parties doivent avoir le même entendement sur l'accord politique du 31 décembre à ce jour », mais surtout insistent sur le voisin moyen à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de la transition sans Kabila. « Nous devrions nous convenir des éléments de langage quant à ceux », explique Pierre Lumbi. Une évaluation rapide s'impose, ajoute un autre haut cadre du rassemblement, sidéré parfois par des sorties médiatiques ratées de Fauci après les échecs de manifestations des rues. Tantôt Tshiseké Diffy se parle de manque de coordination, tantôt d'erreurs stratégiques. Aux yeux de certains de ses partenaires qui considèrent cet ajustement du chef du rassemblement, est considéré comme une sorte d'amateurisme politique. Au cours de cette réunion, il s'agira aussi d'aplanir plusieurs divergences. Des courants se sont créés et le malaise devient profond. A Félix Tshiseké dit de bien négocier ce virage pour consolider l'unité du groupe a prévenu un opposant radical. Sinon, ce sera l'éclatement conclu 7 sur 7. Troisième point. Ce pays, l'avocat du Congolais Bemba accuse les juges de manquer d'impartialité. RFI titre à ce sujet « Début du procès en appel » de Jean-Pierre Bemba. C'est un procès dont le véridique n'avait satisfait personne, ni la défense, ni l'accusation. Jean-Pierre Bemba, l'ex-vice-président congolais et président du parti d'opposition MLC, et de retour sur le banc des accusés à la Haye. Début du procès en appel sur demande des avocats de Tchermann, comme du bureau du procureur. Pour la défense, c'est l'ensemble de véridiques qui est à revoir. Son contenu comme la peine infligée à Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Dans deux documents publiés de 265 pages au total, elle développe les mêmes arguments que sur le premier procès, à savoir que Jean-Pierre Bemba est le seul accusé et qu'aucun auteur ayant eu la responsabilité directe n'a été arrêté, et ce alors que le président du MLC n'était pas lui-même sur le terrain. Pour la défense, la chambre de premier dégré n'aura pas dû non plus parler de circonstances gravantes, puisque Jean-Pierre Bemba, alerté sur les crimes commis par ses troupes, aurait pris des mesures pour y mettre un terme. Enfin, toujours pour la défense, la peine infligée à l'opposant serait beaucoup très élevée par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres procès internationaux. Le procureur veut une peine plus lourde, renchérie et réfi. Le bureau du procureur a un point de vue diamétralement opposé. Lui aussi a fait appel à la décision, mais parce que la peine serait très faible par rapport au crime pour lequel Jean-Pierre Bemba a été condamné, meurtre, viol, pillage commis par ses troupes. Pour être une justice à valeur d'exemple, seront l'accusation, la cour aurait dû cumuler les peines infligées à chaque crime, soit 84 ans au total, au lieu de se contenter de les condamner à la peine la plus élevée, à savoir 18 ans pour le viol comme crime de guerre ou crime contre l'humanité. Pour le moment, quatre journées sont prévues au total, pour ce procès en appel. Aucune précision sur la date éventuelle pour le véridique. En 2002-2003, quelques 1500 hommes de sa rébellion, le MLC, ont été accusés d'avoir tué, pillé et violé. Il s'était rendu en Centrafrique, selon la cour, pour soutenir le président Ange-Félix Patassé, face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bouzizé, rapporte RFI. Quatrième et dernier point. Coopération belga-congolaise. AFP titre. Bruxelles revoit sa coopération avec Kinshasa jusqu'à l'organisation des élections crédibles. La Belgique a annoncé, mercredi, une révision fondamentale de sa coopération avec les autorités congolaises jusqu'à l'organisation des élections crédibles, en condamnant de nouveau des violences du 31 décembre à Kinshasa. Un nouveau programme bilatéral de coopération avec les autorités congolaises ne pourra être conclu qu'après l'organisation des élections crédibles, sur base de principes de bonne gouvernance, selon un communiqué du ministère belge des affaires étrangères. Concrètement, il a été décidé de mettre fin à une série d'interventions, qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises, indiquent ce communiqué rendant compte d'une réunion de la Commission des relations extérieures de la Chambre. « Cela concerne des interventions pour un montant total de 25 millions d'euros », ajoute le communiqué diffusé par l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. La Belgique affectera le moyen libéré au profit de l'aide humanitaire, et d'autres initiatives répondant aux besoins le plus pressants de la population, poursuivent le communiqué, qui parle de « davantage de coopération avec des organisations non gouvernementales » peut-on lire dans l'AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City, pour le compte de la radio-télévision, la voie de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. A demain. A demain. A demain. – Sous-titrage FR 2021